Bon, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques mois, je me suis remis vraiment au sport et je fais surtout gaffe à mon alimentation. Et bah, jusque-là, j'ai perdu moins 15 kilos, je suis plutôt fier. N'hésitez pas à me féliciter, à me motiver pour la suite dans les commentaires. J'en ai encore 8 à perdre et j'aimerais y arriver, mais vous allez voir, le résultat, ça vaudra le coup. Et bref, du coup, vous le savez, quand on fait une remise en forme, il y a 80% qui viennent de l'alimentation et 20% qui viennent de l'activité physique. Et bah là-dedans, il y a une marque d'extracteur de jus qui m'a contacté. Je vous avoue qu'au début, je ne savais pas trop comment mettre tout ça en avant. Et finalement, je me suis dit, ça colle bien dans tout cet esprit de, on se remet en forme, on se met bien. Et là, avec l'hiver qui arrive, ça va être le moment de consommer un peu de fruits et de légumes pour avoir des vitamines et ne pas tomber malade. Donc, et bah, on va tester ensemble le Urom H320N, un extracteur de jus qui est fabriqué et vendu par une marque coréenne. C'est fabriqué en Corée, c'est importé en France. Et donc, on va voir ensemble ce que ça vaut un peu. Mais pour aller un peu plus vite, l'unboxing, je vous l'ai déjà fait. Enfin, pas pour l'instant pour vous. Mais hop, ça nous invitera de prendre 107 ans pour déballer les cartons et que ce soit moche visuellement. Voici ce que vous allez retrouver dans la boîte du Urom H320M. Premièrement, le bloc moteur plus l'extracteur. Sinon, l'extracteur de jus n'aurait aucun intérêt. Vous allez aussi avoir un trénie supplémentaire qui a des mailles plus grosses pour certains fruits et légumes. Mais également, les deux bacs. Le bac pour la pulpe et le bac pour le jus. Sinon, vous ne récupérez pas le jus, ça marche pas bien. Vous allez aussi avoir un petit pressoir pour venir presser s'il y a un embouteillage dans la cuve dans laquelle vous allez mettre vos fruits, etc. Et puis, une petite brossette pour le nettoyage qui va vous permettre de bien venir chercher dans les tout petits interstices et bien nettoyer votre H320N. Alors, là où c'est intéressant et c'est vraiment ce qui m'a fait dire, tiens, on va peut-être en parler de cette marque. C'est que jusqu'ici, ils garantissaient le bloc moteur pendant 10 ans et les autres pièces pendant seulement 2 ans. Et ils ont changé de politique depuis septembre. Donc là, tout récemment. Maintenant, l'ensemble de votre appareil est garanti 15 ans. C'est 15 ans, c'est-à-dire que vous avez le temps de bien l'utiliser et bien le poncer avant que l'appareil ne soit plus garanti. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet d'assurer la durabilité du produit. Et c'est vraiment le point qui m'a fait changer d'avis et me dire, bon, on va peut-être mettre ça en avant parce que c'est très intéressant dans l'absolu de proposer une aussi grande durée de vie sur un produit d'électroménager. Là où aujourd'hui, on retrouve surtout des garanties de 2 ans, voire 5 ans grand maximum. Là, 15 ans, vous avez le temps de faire des enfants qui soient grands et limite qui s'émancipent d'ici là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester. Et quoi de mieux pour tester un extracteur de jus que de se faire un petit jus de fruits ? Moi, personnellement, je suis fan du jus pomme-banane. Donc, je vais faire un petit pomme-banane. Mais évidemment, vous allez avoir plein d'autres alternatives et des alternatives transition toutes trouvées qui vous seront proposées dans le petit livre de recettes qui est fourni avec. Ben oui, comme ça, vous avez quand même pas mal de choix et vous allez avoir les effets des différents fruits et légumes. Donc, ceux qui sont détox, ceux qui sont fortifiants, quelles vitamines se retrouvent dans quels fruits ou dans quelles épices parce que vous allez pouvoir faire plein de recettes différentes. Franchement, des trucs ultra complexes que je ne suis pas sûr d'aimer. Mais vous pouvez tester et voir un peu les différentes propositions qu'offre le livre de recettes qui est fourni avec votre petit extracteur de jus. Alors, comment on fait fonctionner un extracteur de jus ? Eh bien, c'est la bonne question à se poser parce que je ne sais pas. Donc, je vais prendre un couteau pour couper mes fruits un minimum et on va voir ça ensemble. Alors, je vais me mettre quelques petites pommes. Je vais les couper quand même en deux. Ça peut passer sans problème. Mais je vais les couper en deux parce que comme ça, au moins, je m'assure que ça ira assez vite. Le but, ce n'est quand même pas que ça mette trois heures pour vous. C'est une vidéo de présentation. Hop, je vais mettre, allez, quatre pommes. On va mettre trois. Est-ce qu'on fait les fifous et est-ce qu'on met une petite poire ? Non, une petite poire au milieu de quatre pommes, ça ne se sentira pas. Hop. Bon, vous avez vu quand même dans la cuve, j'ai mis deux bananes et quatre pommes. Donc, il y a quand même de quoi faire, mine de rien, pour remplir cette cuve. Et j'ai encore de l'espace. Je pourrais rajouter potentiellement soit une pomme, soit une autre banane, soit une poire. Bref, je pourrais rajouter un autre fruit, ce n'est vraiment pas un problème. On n'a plus qu'à fermer. Et maintenant, on va mettre en route l'appareil. Et vous allez voir, c'est très simple parce qu'en fait, tout se passe avec juste un seul bouton. Le bouton qui est là, il va avoir deux modes. Enfin, trois si on compte, le mode off dans lequel il est actuellement. On va avoir le mode marche, où ça va tourner et extraire le jus. Et le mode reverse, dans le cas où vous auriez un peu trop surchargé, ça va faire tourner les pales dans l'autre sens, mais il va falloir rester appuyé et puis relâcher. Et ça va permettre de débloquer tout pour repartir et vous refaire un jus proprement. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le bouton. Hop. Et c'est parti. Ça commence à faire son travail tranquillement. Et ça va me permettre de vous parler un peu des bienfaits, d'extraire le jus à froid comme c'est actuellement. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi passer par une centrifugeuse. Mais les hélices vont tourner beaucoup plus vite, vont être beaucoup plus violentes. Et ça va faire chauffer le fruit. Ça va faire chauffer les fibres du fruit et tout ce qui est à l'intérieur. Et donc, perdre le côté nutritif et le côté bon pour la santé du fruit, du moins une bonne partie. Il ne va en rester que principalement l'eau et le sucre. Ce n'est pas forcément la meilleure solution de consommer des fruits, étant donné que l'idée, c'est quand même de récupérer tous les bienfaits qu'ils peuvent nous offrir. Et donc là, on peut voir le fruit qui se fait maltraiter et en dessous, le jus qui commence à s'accumuler. On va le garder bien au chaud dedans pour le vider au dernier moment et faire un petit plan stylé et joli. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Mais là, c'est quasiment vide. Donc, je vais pouvoir soit rajouter des fruits si je veux plus de jus, soit laisser se terminer tranquillement. Mais ça va quand même assez vite, mine de rien. J'ai quand même envie de tester, pour rigoler, de mettre un fruit en entier dedans, sans le couper, sans rien faire. Voir si effectivement, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un problème ou non ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Si j'arrive. Hop ! Ah ! Et vous l'avez vu, en ouvrant directement, eh bien, tout s'est cessé de tourner pour éviter qu'on se fasse mal ou qu'on se blesse. On va envoyer la poire et c'est reparti. On referme et on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça n'a pas du tout marché, mais ils m'ont demandé de le tester. Donc, ça va être un bon moyen de voir si effectivement, leur petit extracteur de jus est capable de détruire un fruit complet ou non. Donc là, c'est la partie un peu longue où il n'y a pas grand-chose à dire et où on regarde juste des fruits se faire mixer. Alors, pendant que notre poire se fait détruire, j'en ai profité pour me renseigner un peu sur la marque Urom. Et j'aime bien la politique qu'ils mettent en avant. C'est que déjà, ils sont vachement à l'écoute de leurs clients. Et comme c'est eux qui gèrent toute la production de leurs produits, de la fabrication au retour client, à l'ingénierie, etc. Eh bien, ils peuvent être très à l'écoute des retours des clients pour améliorer finalement tout ce qu'ils proposent en magasin. En plus, ça a l'air d'assez bonne facture. C'est du plastique, mais du plastique de bonne qualité. Ça se ressent directement quand on manipule l'objet. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en plus de ça, c'est du plastique garanti sans BPA. Donc ça, pour la santé, c'est quand même une bonne chose également. Je pense qu'on arrive au terme du brassage de notre petit jus là. Et en vrai, toute la cuve du bas, elle est remplie de jus. Donc à mon avis, ça va être une petite dinguerie. Et ce qui est cool, c'est que du coup, les trémies qui sont à l'intérieur vont vraiment sortir que le jus et pas la pulpe, etc. Donc vous avez vraiment un liquide doux, vraiment agréable en bouche. C'est presque une purée de fruits toute douce, toute réconfortante qui en sort. C'est plutôt classe. Bon alors, il faut le goûter maintenant. On va voir si c'est bon en plus. Et tout ça, c'est absolument que du fruit. Puisque comme vous le voyez, de l'autre côté, j'ai récupéré toute la pulpe qui est du déchet. Et que je vais soit pouvoir jeter, soit réutiliser parce qu'il propose également des petites recettes pour récupérer la pulpe selon les recettes que vous faites. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne sais pas si vous voyez, la pulpe, elle est vraiment solide limite. Bon, c'est encore un tout petit peu humide, mais très peu. On voit que ça a vraiment extrait la quasi-totalité du jus et qu'il ne reste vraiment plus grand-chose. De votre côté, je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra puisque j'ai traité un peu l'audio. Mais au niveau du son, c'est quand même plutôt correct. Ça fait beaucoup moins de bruit qu'une cafetière ou même qu'une centrifugeuse classique. Là, c'est assez doux. Ça ne dérangera pas votre conjoint s'il est en train de dormir et que vous décidez de vous faire un jus le matin. Ça, c'est plutôt cool. A noter aussi qu'ils ont simplifié le nettoyage parce qu'avant de l'utiliser, évidemment, je l'ai nettoyé un petit coup. Chaque pièce est démontable. Donc, la cuve dans laquelle vous mettez les fruits, le réceptacle dans lequel il y a le jus et tout le corps de mixage qui va être séparable en trois parties pour faciliter le nettoyage. Et puis, avec la petite brosse qui est fournie, ça va tout seul. En vrai, ils annoncent une minute pour le nettoyer. C'est un peu exagéré. En gros, il faut compter cinq minutes pour tout nettoyer et ça va assez vite. Il n'y a pas trop de galère avec des fruits qui restent coincés à droite, à gauche. C'est plutôt qualitatif. Allez, on va se verser le jus pour voir un peu ce que ça vaut du coup. Et donc, du coup, si on récapitule, avec quatre pommes, deux bananes et une poire, j'ai réussi à avoir 50 cl de jus de fruits. Pur jus de fruits pour le coup. Là, il n'y a pas de sucre rajouté. Il n'y a pas d'eau rajoutée. C'est vraiment le jus du fruit puisqu'on voit que tout le reste, c'est ici. Et quand on se dit que tout ce qui reste de sept fruits, c'est ça, je pense qu'ils ont été bien pressés comme il faut. La question maintenant, ça va être de savoir si effectivement le jus est bon parce que s'il n'est pas bon, ça n'a pas d'intérêt. On ne va pas se mentir. Alors, ça fait plus purée de fruits au visuel que jus de fruits. Vous savez, jus transparent du supermarché, etc. Parce que pour le coup, c'est de la flotte et du sirop de fruits. Mais là, c'est vraiment du jus de fruits. Donc, on sent qu'il y a des particules, de la fibre, qu'il y a quand même des bouts de fruits dedans. Même si, ils ne se sentent pas quand on le boit. Donc, ça va. Par contre, c'est incroyable. C'est un banger. Donc, avec sept fruits, on peut se faire deux verres de 250 ml. Donc, on peut servir deux personnes. Vous avez vu, ça a pris pas plus de 5 minutes, 7 minutes à préparer tout ça et à le laisser tourner pour avoir le jus. Donc, ça va assez vite. Et il faut compter sensiblement la même chose pour le nettoyer. Donc, c'est une utilisation assez simple et qui est prévue pour être quotidienne. La marque a vraiment prévu le truc pour que tous les jours, si vous voulez vous faire un petit jus, vous puissiez le nettoyer rapidement pour le réutiliser le lendemain. Donc, ça, c'est plutôt cool et vraiment, c'est incroyable. Donc, quoi qu'il en soit, si vous voulez craquer pour un extracteur de jus de chez Urom, vous avez un lien en description avec un petit code promo, évidemment, que je vous mets juste là. Là, vous avez le beau code promo qui vous permet de gagner un peu sur l'achat d'un extracteur de jus. Et n'oubliez pas que quand même, vous avez 15 ans de garantie. Donc, s'il y a un problème, pendant 15 ans, vous les contactez. Salut les gars, il y a un problème. Solutionnez-moi le problème rapidement, que je puisse repartir et me refaire mes jus. Donc, ça, c'est vraiment le point fort de la marque. Quoi qu'il en soit, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, parce que c'est quand même une vidéo sponsorisée, on ne l'oublie pas. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que parler un peu de nutrition, etc., c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas ? Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul. Ciao.